Alors on a beaucoup parlé des reins depuis hier, mais on a accentué ce matin sur les symptômes que chacun avait, les urines, les tensions au niveau lombaire, les excrétions différentes, les odeurs, voire la rétention d'eau qui disparaissait, mais on pourrait dire aussi celles qui pouvaient apparaître, par exemple si on faisait un peu de marche pendant le jeûne, des fois les personnes qui ont des problèmes au niveau rénal ou lymphatique, on va prendre du poids par rétention d'eau, tout ça ce sont les reins. Donc là on va essayer, on ne sera pas complet, on ne sera pas exhaustif, parce que ce n'est pas l'objet, puis surtout c'est improvisé, donc forcément il y aura des choses manquantes, mais au moins d'aborder les reins, ou plutôt la sphère rénale, sous trois aspects différents. L'aspect physiologique bien sûr, l'aspect émotionnel et l'aspect énergétique, puisqu'on va voir à travers ces trois angles d'approche, il y a une possibilité d'action, et évidemment d'action positive. Pourquoi les reins ? Pourquoi je mets du temps ? Je vous disais, je le fais de manière informelle, mais je n'aime pas l'enregistrer, parce que c'est tellement fondamental, c'est tellement un pilier, c'est tellement un axe pivot de la santé, que je me sens frustré d'oublier des choses, donc je préfère vous dire que je ne serai pas complet, et voilà. Les reins, on va déjà voir physiologiquement pourquoi ils sont importants. Il y a trois éléments qui sont sauvegardés par le corps, juste avant la rupture et le décès. Le cerveau, les reins, le cœur. D'accord ? Et on va voir, on va comprendre pourquoi. Pourquoi les reins ? Et pourquoi le cœur ? Le cœur fait une pompe, pompe le sang, propulse le sang dans les milliers de kilomètres des veines, des vénules, des artères, des artérioles, des microcapillaires. Le cœur, ça s'étoile sur des milliers de kilomètres dans le corps, et le cœur pompe le sang pour amener les nutriments et charrier les déchets. C'est des centaines de litres par jour. Donc vous imaginez, vous répertoriez dans votre tête ce que représentent des centaines de litres. Par exemple, une cuve de récupération d'eau, ça c'est le volume de sang que vous allez échanger sur une journée, avec votre tout petit cœur de quelques centaines de grammes. Avec ça, vous pompez, vous pompez, vous pompez, et vous irriguez tout le système, avec une seule propulsion, et des réseaux en vortex, qui aident le sang à se propulser, on amène ça à toutes les cellules du corps. Ok ? Les nutriments, mais les cellules travaillent. On se réoxygène, etc., et on évacue des déchets. Par la bouche, CO2, les poumons, mais par l'urètre et l'urine. Et ça, ce sont les reins qui font ce travail-là. Donc eux, ils vont filtrer 60-80 litres, donc ces deux petits reins là, pareil, pas plus gros que ça. Ils vont filtrer à eux deux, 60 ou 80 litres de sang par jour, pour en extraire des déchets, pas tous, pas tous, pour produire un litre d'urine, en moyenne. Donc, des centaines de litres de sang, 70 litres en moyenne vers les reins, un litre qui sort. Tout ce qui peut sortir sort, et c'est bienvenu. C'est magnifique, grandiose. Le reste, ça repart dans le circuit sanguin. Donc des reins peu fonctionnels, des reins fatigués, des reins endommagés, vont effectuer un travail moindre. C'est-à-dire qu'ils vont, en définitive, filtrer moins de déchets que ce que le corps amène par le sang. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intoxination. Le principe de base est celui-ci sur la toxémie, pour ce qui concerne les reins. J'ai un volume de déchets X, j'ai une capacité d'élimination Y, et je produis un résultat d'excrétion Z. Trois paramètres. C'est pas parce que j'ai des reins, c'est pas parce que j'ai un urètre, c'est pas parce que j'ai une vessie, que ça fait le boulot. Ok ? Uriner clair, uriner non d'odorant, indique, sauf si on boit énormément, mais si on boit sa soif, indique qu'on a des reins peu fonctionnels. L'urine doit être à minima colorée par la bilirubine, et odorante, on doit sentir des déchets ammoniaqués, des choses-là, ça doit être un peu des fois laiteux, surtout le matin, ça doit être chargé. Ça, c'est signe que ça élimine. Alors, on dit oui, mais si on est détoxiqué, ça doit pas être chargé. Eh bien, c'est faux, parce que c'est souvent l'alimentation, on dit, ben là, je mange végétal ou des trucs. Et si vous regardez les herbivores, qui ont des organes sains, ils vont quand même excréter des urines chargées, colorées, odorantes. Un système qui fonctionne bien, des reins efficaces, amène une urine à minima chargée, à minima odorante, troublée, voire un peu laiteuse. Donc, le syllogisme de dire, je dis rein, pardon, des urines plutôt claires, c'est que j'ai rien à éliminer, c'est souvent des reins qui sont extrêmement fatigués. Nous l'interprétons comme ce signe-là, en tout cas, en hygiéniste, c'est un des paramètres. Et donc, les reins activent cela, mais ils vont fonctionner plus ou moins bien. Alors déjà, il y a la génétique, on peut avoir des gros reins ou des petits reins. Ça, c'est, là je dirais, on hérite, c'est un héritage biologique. Et puis aussi, il peut y avoir les aléas de la vie. Par exemple, si on peut naître avec un rein, ou on peut avoir une opération qui fait qu'on doit enlever un rein, faire la notion d'un rein. Et là, on va avoir le second, enfin celui qui reste, qui s'hypertrophie, parce qu'il prend le relais de la filtration de l'autre, donc il va se développer plus. Mais il peut y avoir un autre facteur, je dirais, c'est celui qui est le plus dominant pour nous tous, c'est celui de les user par une nourriture inappropriée. Ça va être l'excès de protéines. L'exemple que tout le monde a en tête, c'est le régime Ducan, donc hyperprotéiné, basé sur la viande, etc., 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 protéines. Et Ducan a été radié de l'ordre des médecins, parce que beaucoup de, notamment des femmes, ont été conduites à la dialyse à la suite de ce régime. C'est souvent des femmes qui étaient en excès de poids, donc c'est-à-dire qui faisaient de la rétention d'eau. Ce qui nous amène à ce qu'on disait au départ, une fatigue des reins, qui ne pouvaient pas éliminer suffisamment, et on crée une rétention d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'acide dans le corps, et le corps crée de l'œdème sur cet état inflammatoire généré par l'acidose. Donc, rétention d'eau, parce que les reins n'éliminent pas suffisamment d'acide. Et nous, avec l'alimentation, enfin nous, Ducan, amenant son régime, conduit les personnes à se surcharger en protéines avec sa diète, générant de l'acide urique et de l'urée. Donc des choses à éliminer par les reins, mais qui sont déjà fatigués. Donc ça amène un épuisement sur un épuisement, jusqu'à la rupture de fonctionnement, c'est-à-dire la non-filtration du sang pour la transformation en urine. Et donc, le travail de filtration du sang doit être fait par une machine extérieurement au corps, ça s'appelle la dialyse. Trois, quatre fois par semaine, pendant deux, trois heures, on se fait filtrer plusieurs litres de sang pour épurer l'urée, vider ces excès en trop des déchets. Et donc, ces personnes-là sont maintenues en vie artificiellement et dix jours sans dialyse. Elles meurent d'un excès de toxines. Donc, on peut avoir un foie dysfonctionnant, on peut enlever la moitié du foie, il va se régénérer. On peut avoir des lésions graves au foie, ça va se réparer. Le pancréas, dans une moindre mesure. L'estomac, pareil, il peut y avoir des ablations partielles. La rate, on peut survivre sur la rate, on peut verser sur la visicule, sur les parties d'intestin, etc. Mais les reins, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut les choyer. On comprend que c'est l'axe pivot de notre équilibre, je dirais en électrolyte. Alors, je vais rentrer dedans un peu plus en détail, mais pas trop, parce que l'on sera dans le biochimie. Mais c'est surtout ce qui nous permet, nous, ce qui nous intéresse, notre objet pendant le jaune, c'est l'élimination, la détaxination, l'excrétion cellulaire dans le sang, qui va ensuite passer dans les reins pour être éliminé dans l'urine, à travers la vessie et l'urètre. Donc, nous devons les choyer. Donc, déjà, ce n'est pas d'excès de protéines. Tout ce qui va être alimentation acidifiante, évidemment, on va la fuir, parce que là, on va avoir, c'est l'indice PRAL, potential renal acid load, donc la charge acide qui va être générée par les reins. Et cet indice PRAL-là, il est toujours en corrélation avec les résidus acides basiques. C'est-à-dire qu'un aliment, quand il va être ingéré, dégradé par le système digestif et par l'estomac, avant que ça aille dans le sang, il va avoir un résidu plus ou moins basique, plus ou moins acide. Et donc, s'il laisse de l'acidité, cette acidité doit être prise en charge. Si c'est des acides faibles, par la respiration, l'expiration. Si c'est des acides forts, plutôt par les reins. Et donc, la dysprale, qui est positive s'il y a une charge acide, est toujours en corrélation avec le chiffre négatif de l'équilibre du résidu acide basique. Donc, c'est-à-dire des minéraux qui vont être dans le tableau droit, je crois, du tableau de Madeleïev. Donc, c'est-à-dire, ça va être le chlore, enfin tout ce qui n'est pas magnésium, potassium, sodium, calcium. Les autres, et puis, certains oligo-éléments, comme le fer, ou je ne sais plus. Et donc, tous les autres éléments vont être acidifiants et vont participer à un déséquilibre acide basique. Alors, il y a de l'homéostasie, il y a des principes tampons. On va utiliser des réserves calciques circulant dans le sang et présentes dans la structure osseuse pour tamponner cette acidité. Mais les reins devront, eux, quand même charrier ces excès d'acidité. Et donc, par l'indice prale, on va voir combien ils sont surchargés. Donc, avoir une alimentation alcalinisante, c'est protéger ses reins parce que ça les fait moins travailler. En hygiénisme, nous visons l'économie. Nous ne visons pas le rendement. Pourquoi compenser un truc quand on peut faire l'économie d'une compensation ? Qu'est-ce que l'alimentation alcalinisante ? Les légumes, ça c'est clair, je dirais quasiment tous. Je renvoie les vers les tableaux, puis je vais faire des causeries sur l'équilibre astile basique et les aliments. On va voir dessus. Ça va être aussi certains oléagineux comme le sésame, comme l'amande. D'autres oléagineux s'y sont trempés parce que par le principe de germination, on va développer certains micronutriments et certains minéraux alcalins, notamment le magnésium, potassium et le calcium. Ça va être aussi les graines germées. Ça va être quelques fruits, mais ça va être aussi notre capacité à oxyder les acides faibles de certains fruits. Si on a une grande cage thoracique, si on a un système respiratoire fonctionnel, si on fait de l'activité physique, les acides faibles, au lieu de devoir être dégradés par les reins, vont l'être tamponnés par l'expiration. Donc là, on n'est pas tous égaux parce qu'on n'a pas tous la même cage thoracique, la même voiture thoracique. On n'a pas le même volume d'échange, on n'a pas le même volume résiduel et on n'a pas tous la même activité physique. Donc je dirais que là, c'est à chacun de se connaître et puis d'identifier qu'est-ce que ça lui fait quand il mange beaucoup de fruits. Là, je renvoie une causerie sur les fruits où j'explique les symptômes, un petit peu la frilosité, sensation de froid, d'esquamation de la peau, etc., qui fait qu'en fait, on ne supporte pas les fruits et qu'on ne tamponne pas assez. Donc, majoritairement, les végétaux, et puis les plantes sauvages, enfin voilà, les végétaux, au sens large. Et les produits animaux seront plus ou moins forts en acide fort. Évidemment, viande rouge, c'est plus fort, l'œuf, ça sera moins fort, l'œuf brouillé sera moins fort que l'œuf dur, etc., etc., etc. Donc là, je ne vais pas faire toutes les déclinaisons, le but, ce n'est pas ça. C'est de comprendre qu'on peut déjà, par la nourriture, agir là-dessus. Ça, c'est le facteur principal. Donc, amener des minéraux alcalins, une alimentation alcaline, et laisser du repos, et de la capacité aux reins de s'autolyser. Donc ça, c'est des diètes, c'est des détox, et c'est le jeûne. La rénovation des reins peut passer par le jeûne, mais quelqu'un qui a les reins très fatigués, on va lui demander un excès de travail en jeûne. C'est-à-dire que les reins sont fatigués, puis là, le corps charrie en excès. Donc, pour ces gens-là, le jeûne ne va pas être recommandé, et surtout pas le jeûne sec, qui va faire sortir encore plus de déchets. Prudence et planification à long terme sur la santé. Donc ça, je dirais, c'est des choses physiologiques. On va basculer sur le point émotionnel. On pourrait dire, bon, ça y est, on va pouvoir rentrer dans tout et n'importe quoi. Eh bien non. Parce qu'en fait, quand je parlais de système rénal, dans le système rénal, je vais inclure les glandes surrénales, qui, comme l'ordon l'indique, se situent au-dessus des reins. Ce n'est pas un organe, ce sont des glandes endocrines. un peu triangulaires, très petites, au-dessus de chaque rein. Quelle est leur fonction ? Eh bien, comme chaque glande, elles sont, là, elles vont être exocrines, donc elles vont produire des hormones. Différentes hormones, adrénaline, aldostérone, cortisol, voilà. Et, comment ça s'appelle ? Bref. Et donc, quand on va stresser, bon, on va dire, ben oui, on produit de l'adrénaline. Et quand on va stresser, on va produire surtout du cortisol. Donc, une hormone qui va agir aussi de pair avec l'insuline. On va faire une résistance à l'insuline. C'est pour ça qu'on va avoir la réaction de stockage, voire de rétention d'eau, et de rétention graisseuse. Et donc, en usant, en sursolicitant les glandes surrénales, alors elles sont faites pour réagir au stress, mais les stress intenses, courts, eh bien, jamais chroniques. Le stress chronique, c'est moderne. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. On échappe à une bataille, on échappe à un animal qui nous court, on échappe à une chute de pierre, on court pour faire un danger, enfin voilà, après ça redescend, il y a le mécanisme de concentration, et on se repose, on récupère, et nous, nous vivons du stress sans récupération, et blablabla. Donc, on produit du cortisol à excès, notre système nerveux complètement déséquilibré, et les glandes surrénales pilotent aussi la détoxination des reins. Donc, un système rénal où les glandes surrénales sont affectées amène invariablement des reins fatigués. Et là, on revient sur la notion que je disais, l'équilibre 2 tiers potassium inter-sodome, qui nous renvoie aussi aux fruits qui sont chargés en potassium et peu en sodium, c'est pour ça que je renvoie plus sur l'alimentation, je dirais, végétale, légumes et plantes, plantes sauvages, qui est très chargée en sodium, pour amener un équilibre. Si la personne est fatiguée, stressée, et qu'en plus elle mange beaucoup de fruits, c'est l'effondrement énergétique. Quand je parlais énergétique, c'est les échanges d'électrolytes, et la personne, en plus c'est diurétique, les fruits, va solliciter les reins beaucoup, il y aura beaucoup de potassium, alors c'est diurétique parce qu'il y a le potassium, notamment, et donc on va fatiguer les reins et on ne va rien apporter. Et on va se dire, les fruits c'est de l'énergie, si, en général, quand on est fatigué, on respire plus lentement, et on ne fait pas d'activité physique. Donc on a un aliment mal et des acides faibles. Et donc, voilà, on va se retrouver avec un impact émotionnel, c'est-à-dire de stress, à avoir une incidence directe au niveau organique. Extrêmement directe. Donc, des pratiques de détente, de relaxation, la cohérence cardiaque, le repos, la gestion du stress, des pratiques comme l'EFT, enfin les thérapies brèves, peu importe, vont permettre de réguler le fonctionnement des glandes surrénales et indirectement, mais avec un effet visible, le fonctionnement des reins. Donc c'est pour ça que des fois, on va s'acharner en disant, je prends des jus de légumes, moi je fais ci, j'ai enlevé ça, mais si on est stressé chronique, les reins vont pas, enfin, vont être moins chargés, mais vont peut-être mieux fonctionner de manière apparente. Ça, c'est pour la partie émotionnelle. Il serait qu'inconvenant, et je dirais malinette de ma part, de ne pas aborder la sphère énergétique. Dire, alors, ça peut faire grincer des dents, parce qu'on dit, ouais, c'est pas empirique, et blablabla, ben oui, mais le problème, c'est que je l'ai constaté plein de fois. Donc, je me dois d'en parler. Qu'est-ce que j'appelle sphère énergétique ? Je vais faire appel, notamment, à la médecine chinoise. La médecine chinoise travaille énormément, enfin, elle travaille sur tous les organes, mais les reins sont la pierre angulaire de l'édification de l'individu dans la médecine chinoise. Les reins, les reins, les reins, les reins. Et donc, on parle en termes de logiciel dans la médecine chinoise. Et le logiciel rein inclut rein et glandes surrénales, parce qu'on parle pas directement des glandes, endocrines ou exocrines en médecine chinoise, on parle de logiciel avec deux organes, un organe creux, un organe plein. L'organe creux étant la vessie, en l'occurrence, et l'organe plein étant les reins. Et donc, les deux fonctionnent de concert, un ying, un yang, enfin, je ne vais pas faire un cours de médecine chinoise ici. Et par une action dynamique sur le méridien des reins, qui part du creux de la voûte plantaire, qui passe sous la malléole interne et qui remonte par la face interne, tibia, genou, cuisse, eh bien, il y a un effet. Il y a un effet, alors, en digitoponcture, en acupuncture, avec le moksha, la moxibustion, ou avec le massage tuina, peu importe, ou le qigong, ce qu'on a fait juste avant, là. On a travaillé méridien vessie, méridien rein, méridien vessie dans le dos. Pour les reins. Et d'ailleurs, on a travaillé le point 1 du méridien rein. Et donc, ça, c'est... On le voit parce qu'aujourd'hui, il y a des appareils technologiques qui s'appellent des acupunctomètres qui mesurent le différentiel électrique dans le corps d'un point à un autre. Et il se trouve que tous les points codifiés par la médecine chinoise, il y en a 361. Il y a d'autres ramifications, mais 361 principaux. Et il y a des fréquences électriques, courants électriques différents sur les points d'acupuncture. Ça, ça se mesure physiquement. Mais après, je dirais, ce qui nous intéresse, c'est pas le constat théorique, c'est la pratique. Eh bien, j'ai observé des gens qui allaient voir des médecins chinois. Donc, je rappelle, la médecine chinoise, c'est très long. C'est très long, très long et très complexe, et qui avaient des améliorations notables, extrêmement notables. Donc, il me semble malhonnête de ne pas en parler. Chacun accroche, je dirais, à ce qu'il veut, mais c'est encore une fois, on a le droit d'avoir un circuit de pensée, un circuit idéologique, une limite de croyance, mais pourquoi ne pas expérimenter ? Et donc, parce que nous sommes des individus multicouches, avec, évidemment, quelque chose de très physique, très physiologique, très palpable, mais aussi avec des émotions, moins palpables, mais tout autant impactantes. Et là, on pourrait dire, tous les gens stressés, problème de thyroïde, c'est toujours les glandes surrénales, donc les rinx, enfin, pour en parler des heures et des heures et des heures. Donc, physique, émotionnel et énergétique. Voilà, de mon point de vue, les couches qui constituent l'individu, qu'est-ce qui nous dit aussi qu'on peut être dans le vrai ? Eh bien, les neurosciences, mais aussi la physique quantique, cherchée derrière l'atome. Et là, il y a des choses qui sont en découverte, un palpable, on dit oui, il y a des choses qui, manifestement, et ça rejoint les éléments qu'on dit empiriques de médecine multimillénaire, 5000 ans pour la médecine chinoise, et qui sont encore pratiqués, et qui sont pratiqués dans les hôpitaux en Chine, mais les Chinois ne sont pas arriérés, surtout maintenant, ils sont plutôt à la pointe, de la technologie. Et donc, de mon point de vue, pourquoi j'accorde une importance aux reins ? Parce que c'est ce qui va nous rendre hermétiques ou pas au stress. C'est ce qui peut nous permettre de diminuer les déchets, et c'est ce qui nous permet d'être tonique. Donc, c'est ce qui nous permet de profiter de la vie au sens large. C'est ce qui nous permet d'être adaptatifs. Et moi, dans « reins », j'ai toujours entendu l'anagramme « rien ». Et dans « cortisol », j'ai toujours entendu « le corps t'isole ». Donc, on est idosolé de nous-mêmes. Quand on peut être passif et observateur, on est fatigué, épuisé, on est spectateur de sa vie. Donc ça, c'est des jeux de mots qui prêtent à rire, mais moi, ça m'aide dans la pédagogie à dire avant tout autre organe, les reins. Évidemment, en hygiénisme, on n'est pas interventionniste. Mais s'il y a bien un organe à protéger, c'est celui-là. Et c'est pour ça, quand on cherche à faire la détox, je vais prendre plein de jus, on va amener un excès d'informations qui vont fatiguer les reins. Je vais jeûner, on va charrier un maximum de toxines en direction des reins. Je vais jeûner sec, on va leur tirer dessus, mais comme jamais, tranquille. On fait les choses bien, on fait les choses sûres, on fait les choses de manière sécurisée, et on fait les choses pour longtemps. Pas pour un effet immédiat, et dont on va payer les effets délétères, peut-être dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et c'est constaté. Il y a certaines lésions organiques qui peuvent être sur l'instant, et d'autres, vu qu'on a un système quand même adaptatif, qui peuvent être déclenchées longtemps après. Donc, je ne peux que vous encourager à prendre conscience de cet aspect capital structurellement que constituent les reins et la sphère rénale. Et vous avez beaucoup de portes d'entrée pour ça. L'idéal étant de respecter, je dirais, les trois composantes que j'ai énumérées, et puis ça nous mobilise, quelque part, ça nous responsabilise sur le fait de prendre soin de nous de manière globale, d'une forme holistique, c'est-à-dire d'un point de vue émotionnel, énergétique et physiologique. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a un effet de mode sur l'un ou sur l'autre qu'on vit une chose plus intense d'un domaine ou sur l'autre. De toute façon, les trois sont investigués. Mais dès des moments de la vie, ça sera plus l'un que l'autre. Il y aura des portes plus ouvertes à un moment ou à un autre, et il y aura des priorités à mettre sur un élément, sur un autre. Je n'ai pas été exhaustif, je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais, en tout cas, je souhaitais insister sur cet aspect capital de prendre soin des reins, de leur amener du sang, de toujours mettre de la chaleur, de frotter un petit peu ses reins le matin, de mettre des bouillottes, du chaud, pour attirer le sang, de les faire vivre, de les faire respirer, quelque part, d'observer ses urines pour voir comment ça sort, d'observer son stress pour savoir si on n'affecte pas ses glandes surrénales, de pratiquer des exercices de prévention de gestion du stress, et on cherche à capitaliser en minéraux, sur l'équilibre du système sympathique, parasympathique, et on prend soin en faisant des exercices énergétiques comme le tai chi, comme le qi kong, comme l'automassage en médecine chinoise, la moxibustion, des choses comme ça, etc. Ce ne sont pas les pratiques qui manquent, ça fleurit, et c'est très bien, il y a à boire et à manger, comme dans toute discipline, toute discipline, donc c'est à nous d'agir avec discernement, mais autant couverture, et puis on expérimente, ça nous parle, c'est bien, ça ne parle pas, on laisse tomber, mais en tout cas, on se met en avant de manière dynamique, pour avoir des reins fonctionnels, sur lesquels vont s'élaborer, je dirais presque, toute notre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada